Allahumma ja'ali l'Qur'an al-Azim rabi'a qulubina, wa nura sudurina, wa jala'a ahzanina. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Aujourd'hui, incha'Allah ta'ala, on va parler d'un nouveau sujet, ahkamul mime sakinah, donc les règles du mime non vocalisé. Alors, concernant les règles du mime non vocalisé, on veut voir que ça se découpe en trois. Donc la première catégorie, il s'agit de El-Hidram, on en a déjà parlé concernant le noun non vocalisé et le tenuin. Donc il s'agira simplement d'effectuer une assimilation, une fusion, et cela concerne uniquement le mime. Donc à chaque fois qu'un mime rencontrera un autre mime, alors on effectuera une assimilation, une fusion. On verra par la suite comment on effectue cela. Deuxième catégorie, il s'agit de El-Hirfa. Bah, pareil, on a déjà vu ce terme-là concernant le noun non vocalisé et le tenuin. Donc il s'agit cette fois d'une dissimulation. Et ici, donc, il s'agira de cacher en quelque sorte le mime. La seule lettre concernée est le bas. Et on verra comment on applique ça. Et on va essayer de se convaincre ensemble, incha'Allah ta'ala, pourquoi on parle de dissimulation ici. Et enfin, la dernière catégorie, il s'agit de El-Izhar, donc la mise en valeur. Et là, rien de plus simple, donc lorsque le mime rencontrera n'importe quelle autre lettre, excepté le bas et le mime, alors on effectuera El-Izhar, donc une mise en valeur, donc le fait de prononcer le mime clairement. Donc comme d'habitude, on va essayer de voir des exemples ensemble, et d'appliquer afin de bien comprendre les tenants et aboutissants de ces règles. Alors on va pouvoir appliquer maintenant, à l'aide de ce tableau, El-Izhar concernant le mime non vocalisé. Donc d'abord, on va s'intéresser à la calligraphie du Qur'an. On voit en fait que lorsque le mime non vocalisé rencontre un second mime, le signe qui indique qu'il s'agit de faire El-Izhar, c'est qu'on voit une Shedda sur ce deuxième mime. Donc on effectuera donc une fusion, une assimilation des deux lettres, avec une runna, un azimant de deux temps. Donc je vous invite ici à faire pause au niveau de ce tableau, pour que vous puissiez vous entraîner à la maison. Alors ici, on prononcera Et ils sont des états de la maison. ولهم مقامع لكم ما وجوههم مسودة ورزقكم من الطيبات الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم منهم من قصصنا عليك Donc concernant El-Hirfa, il s'agira simplement de dissimuler le mime Donc lorsque le mime non vocalisé rencontre un bas, alors on dissimulera le mime Donc la dissimulation du mime, c'est simplement un entre-deux entre El-Hidram et El-Hidrar C'est un mélange des deux dans lequel on applique un azimant sur le mime et qui permet de préparer derrière le bas Donc petite particularité, en termes de calligraphie, lorsque le mime rencontre un bas on constate qu'il n'y a rien au-dessus du mime Donc pareil que précédemment, lorsqu'on effectue la runna sur le mime, on reste deux temps On dira ici Alors pour illustrer un peu ce qu'on a dit précédemment Pourquoi on parle d'entre-deux, entre El-Hidrar ou El-Hidram Tout simplement parce que si on effectue El-Hidram, ici, on aurait dit On rentrerait directement dans le bas D'accord ? Comme ce qu'on fait avec El-Hidram quand on rentre dans le second mime Donc c'est pas ce qu'on effectue Et on effectue pas non plus une mise en valeur Alors on ne dit pas Mais plutôt Et enfin pour terminer Donc El-Hidrar Donc rien de plus simple On prononce la lettre clairement Ca va concerner toutes les lettres excepté le bas et le mime Donc concernant El-Hidrar, on voit que lorsque le mime rencontre toutes les autres lettres On voit un genre de soukoun Enfin, on voit un soukoun clairement au-dessus Ici donc, on dira Donc à chaque fois qu'on prononce le mime ici Quand on effectue El-Hidrar On s'assure de bien dissocier Donc le mime de la lettre qui va suivre Donc ici, quand il s'agit d'effectuer El-Hidrar On ne dissimule pas le mime On le prononce clairement D'ailleurs le problème, il va se poser souvent avec les lettres qui ont le même point de sortie Quasiment que le mime Donc notamment le waouh et le fa Donc revenons sur quelques points importants Lorsqu'on effectue El-Hidrar Il faut absolument garder la bouche fermée D'accord ? Ici, si je reprends cet exemple ici On dira bien Avec la bouche fermée Quand on effectue El-Hidrar On garde également la bouche fermée Si je reprends cet exemple On dit Lorsqu'on effectue El-Hidrar sur le mime Alors il faut Lorsqu'on a fini de prononcer le mime Et bien qu'on ait la bouche fermée Donc on ne dit pas par exemple D'accord ? Là, on n'a pas prononcé clairement le mime Donc il faut qu'on dise plutôt Alors tout à l'heure, je disais qu'il faut bien veiller à ne pas prononcer De façon dissimulée la lettre mime C'est Akina Au contact des lettres waouh et fa Donc ici, on a un exemple parfait Parce qu'on a dit que le fa et le waouh Ils ont un point de sortie qui est semblable à celui du mime Donc ici, on fait bien attention On ne dit pas On est trop pressé On ne prononce pas clairement le mime On dit plutôt C'est tout pour cette vidéo Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire Et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner Et à mettre un pouce bleu Barakallahu fikoum Et à bientôt Inch'Allah ta'ala Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh